... François Lurton est le fils d'André Lurton, viticulteur renommé de Bordeaux et un producteur aujourd'hui dans 5 pays que sont l'Espagne, le Portugal, l'Argentine, le Chili et bien évidemment la France. La société François Lurton fait un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros pour une production d'une dizaine de millions de bouteilles. Nous avons un effectif ici au siège social près de Bordeaux d'environ 50 personnes en incluant notre activité production et dans le groupe environ 150 personnes. Depuis la création de l'entreprise en 1988, nous utilisions la version V3 d'Adonix qui au fil du temps a été adaptée par rapport aux évolutions de notre métier, l'évolution de notre activité également. Au bout d'un moment, malgré l'efficacité, la possibilité de travailler avec l'outil malgré tout, nous avons été contraints d'envisager, de migrer vers une solution qui puisse répondre un petit peu aux évolutions du métier du vin qui ont été nombreuses ces derniers temps et également à notre activité qui a évolué à travers nos investissements, à travers nos restructurations et surtout des besoins générés par nos différents services. Donc en 2008, il a fallu qu'on envisage une migration vers une solution plus contemporaine, on va dire. On sent bien de suite que Sage X3 Prodoyen Spirit a été pensé et conçu pour les métiers du vin. Donc c'est un métier assez particulier avec beaucoup de contraintes, par exemple des contraintes douanières puisque nous, nous avons une activité de production ici et l'aspect régi a bien été intégré. Notre activité propre au groupe intègre plusieurs sociétés sur plusieurs sites. L'aspect multi-sociétés et multi-sites a été finement pensé et nous apporte aujourd'hui un vrai confort, une fois de plus à tous les niveaux, que ce soit en termes commerciaux, en termes administratifs et financiers. On a vraiment une vraie flexibilité. Prodware nous permettait de poursuivre un petit peu le chemin avec les produits Sage qui nous avaient donné entière satisfaction. L'équipe mise en place a compris quelles étaient nos attentes à travers notamment les études d'adéquation qui est une étape fondamentale dans le projet et qui a été vraiment bien menée. On a senti de suite beaucoup d'écoute avec un chef de projet qui a été un interlocuteur privilégié tout au long du programme. De la flexibilité et des adaptations constantes par rapport aux produits et à la brique Prod Wine & Spirit. Ce qui a véritablement changé avec le X3 Wine & Spirit, c'est la visualisation de mes besoins de stock. Donc ça me permet de mieux anticiper mes besoins et de ne plus être en rupture sur des produits. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec la souris. On a plus des tunnels pour aller vers des différents fiches. Ça va être très utile au niveau des clôtures mensuelles parce qu'on a plusieurs sociétés intégrées sur le même logiciel. Donc en fait, on a fait un axe analytique de localisation qui va nous permettre de vérifier que les factures d'une société sont bien transférées dans notre société. Donc on n'a pas fait d'oubli de facture entre une société, la société mère et sa filiale notamment. Après, au niveau de l'analytique, accès par service, pouvoir après dire aux responsables de service, voilà votre montant dépensé sur ce mot pour l'année et leur demander de faire des actions pré-correctives s'ils dépassent le budget établi. Tout le chemin de la facture, de la commande à l'enregistrement comptable est validé. Il n'y a pas d'erreur possible. Sage X3 Prod Wine & Spirit nous a surtout amené dans un premier temps de la convivialité. La vraie révolution pour nous, ça a été d'avoir des messages intuitifs, des écrans de consultation relativement faciles, des tunnels qui nous permettent d'accéder d'une application à une autre, de pouvoir aller consulter un stock sur un article par exemple, et une fluidité dans les commandes. Ça c'est quelque chose d'assez remarquable. On a également des finesses dans ce qui concerne les créations d'articles qui sont vraiment à l'origine de toute la chaîne de production. Ça nous apporte une sécurité, une traçabilité et un suivi dans tous nos produits. Et c'est élémentaire aujourd'hui dans notre activité, par rapport à nos clients notamment. On a essayé de faire en sorte d'avoir une révolution en douceur. Révolution parce que c'est un projet enthousiaste et dynamique sur lequel les gens se sont beaucoup investis. On est beaucoup plus efficace. Donc il y a eu évidemment quelques petits accros. Mais une fois de plus, en collaboration avec Prodware et avec leurs équipes, on a pu rectifier le tir et aujourd'hui on a un fonctionnement tout à fait souple. Et on est sur la bonne voie et on a démarré. Et tout le monde semble satisfait de l'outil qui est mis à notre disposition aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada